Est-il possible, lorsque l'on joue la Corée du Sud, le plus petit pays disponible sur Conflict of Nations, est-il possible d'attaquer le plus gros pays du jeu, c'est-à-dire la Russie ? David... Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne Génération Papilla Numéro, où je vous retrouve pour une nouvelle partie, un challenge particulièrement audacieux, puisque nous allons partir avec la Corée, le plus petit pays du jeu, la Corée du Sud, avec la Corée du Nord, seulement 4 villes, c'est vraiment très très peu, et donc je vais partir avec quelques membres de l'élancée francophone, comme vous le voyez, mes 4 villes, je n'ai même pas des ressources dans l'ensemble des domaines, puisque je n'ai pas de fio, il va donc falloir que j'aille en chercher, je vais donc aller ici, à Oul-en-Mudo, pour pouvoir prendre cette île assez rapidement. Je vais donc, comme d'habitude, envoyer mon avion faire des alertes, alors je ne sais pas sur quoi je vais partir, nous avons assez peu de ressources, donc il va falloir faire des choix, pour l'instant, on va créer notre alliance, alors je ne me trompe, je ne sais pas, c'est ici dans l'onglet coalition, on va donc créer une nouvelle alliance, puisque je suis parti avec un membre des francophones, il m'a rejoint pour cette partie, c'est une nouvelle partie que je vais faire avec lui, donc je vais créer la coalition, les francophones, on va mettre une petite description, on va mettre que ce n'est pas le petit gameur qui joue, un petit film, on va dire qu'on fait une vidéo, je rappelle que mon nom sur l'alliance et le discord des francophones est AIDE21, c'est le même que mon compte ici sur Conflict of Nations, et ici, nous avons donc la Chine, avec, alors je ne sais pas comment on va l'appeler, qui fait partie des francophones, c'est un nouveau joueur, c'est la première fois que je vais jouer avec lui, et donc je l'accueille bien volontiers, nous allons faire ensemble cette première partie, lui, il a pris la Chine, je vais donc l'inviter à me rejoindre dans la coalition, C'est le premier jour, il est 14h22, on est vraiment au tout début, j'ai fait mes premiers lancements, donc l'instant je ne sais pas trop sur quoi je vais partir, là je vais forcément faire un avion, donc il faut forcément que je fasse mon industrie d'armement, on va aller rechercher très rapidement l'infanterie de base, pouvoir se défendre en cas d'invasion, et puis je vais partir sur des avions, je vais laisser tomber dans un premier temps les navires, je ne peux pas tout faire, vous voyez, j'ai même pas assez pour lancer deux recherches, alors que je passe par le marché, pour acheter les matériaux rares qu'il me manque, voilà, il y en a maintenant suffisamment, donc si on va dans les recherches, je vais pouvoir faire mon chasseur, qui est le premier avion anti-aérien, mais qui permet, vous le savez, de vider quand même quelques troupes au sol, ça va me permettre d'aller vider tout le noug d'eau. Un nouveau membre de l'alliance vient juste de nous rejoindre, qui a pris le Japon, il s'agit d'un joueur avec qui j'ai déjà fait de nombreuses parties, et qui nous rejoint, nous sommes donc maintenant trois, Chine, Japon, Corée du Sud, par l'attente peut-être d'autres retardataires qui reviendraient, pour rejoindre, je rappelle que sur le Discord, nous avons lancé l'inscription, comme on fait d'habitude, je vais lui laisser Sushima, moi je vais garder Lunumdo, je vais prendre ici les quatre villes de la Corée du Nord, parce qu'il me manque vraiment beaucoup beaucoup de ressources, je vais être très prudent en ce début de partie, c'est surtout je pense les caisses qui vont manquer, parce que je n'aurai que deux villes, mais ça va être quand même très très peu, alors notre coéquipier ici de la Chine, alors avant il est parti en mer, sans doute va-t-il partir sur Corée de Frégate, en ce qui le concerne, Pour mes recherches, moi je pense que je vais me diriger, le plus rapidement possible, vers l'avion d'attaque élite, qui est quand même très puissant, puisque c'est un avion qui est fort, à la fois contre les infanteries, et à la fois contre les blindés, vous voyez avec ces deux options là, ces deux statistiques là, ça nous permet d'attaquer d'éventuelles personnes, on a un petit peu contre les bateaux, pas grand chose, mais si quelques barges arrivent, ça nous permettra de les déporter, mais essentiellement sur la terre, que je vais être bon, mais bon, il faut quand même une base aérienne niveau 3, ce n'est pas tout de suite, il faudra que je montre quand même un petit peu les recherches, mais on va dire que ça va être mes premières recherches. Je viens de pénétrer en Corée du Nord, je vais aller chercher ici, Pyeongjiang, et j'ai commencé mes premiers allers-retours sur l'île, afin de vider, vous voyez avec mon avion de chasse, vider le bataillon d'infanterie qui se trouve sur l'île-là, pour que je puisse ensuite venir le prendre tranquillement. Je me fais attaquer par la Corée du Nord, j'ai celui-ci qui est en contact avec moi déjà, donc je lui ai déjà détruit la moitié de ses points de vie, et il y a deuxième unité qui arrive en renfort derrière, la voici, avec des unités à pied, et l'artillerie tractée. En ce qui me concerne, moi je l'attends ici, je suis bien fortifié, puisque dans cette province-là, j'ai pu faire un avant-poste, qui me permet d'obtenir des bonus de défense, puisque la garnison submit 33% de dégâts en moins, et j'ai donc juste ici, ma troupe à pied, et donc encore quelques points de vie, juste derrière j'ai mon artillerie qui tire bien évidemment sur les troupes qui arrivent, j'ai renvoyé en renfort, ici un bataillon de reconnaissance, et ici une infanterie, qui vont arriver à temps, et pour parfaire ma défense, je renvoie mon chasseur aérien, qui venait chasser ici, la troupe qui se trouvait sur l'île, et bien je laisse pour l'instant, je vais attendre avant de débarquer, et je vais venir attaquer ici, ce temps que j'ai vu arriver, quand tout à l'heure j'étais ici, j'ai vu arriver un signal radar d'un navire, sans doute une des troupes de débarquement, soit pour venir ici, soit pour venir ici directement, chez moi à Gyeongyang. Comme la Corée arrive, avec quatre troupes d'infanterie, plus son artillerie, je pense qu'elle a dû vider Pyeongyang, dans lequel il ne doit rester que l'avion, et à Mung, alors on va peut-être tenter, un coup particulier, on va peut-être essayer de venir directement là, alors on ne va pas peut-être aller au centre-ville, mais peut-être s'arrêter juste sur le débarquement, et nous verrons s'il n'y a rien, on en profitera pour prendre à Nung, je n'ai pas assez de troupes pour venir à Pyeongyang, puisque j'ai renforcé ici, à moins que, non ça c'est un bataillon, ce n'est pas à moi, et là j'en ai besoin ici pour venir renforcer, et je ne peux pas vider de toute façon Séoul, j'ai déjà vidé ma ville ici de Gyeongju, mais comme il n'y a pas d'accès à la mer, ça n'y pose aucun souci, a priori. Ce qui était prévu arrive, une barge qui vient pour débarquer, avec deux infanteries, et un véhicule de reconnaissance, j'ai modifié mon bataillon d'infanterie, qui devait aller à Anung, finalement je vais le faire rester dans la ville, pour contrer l'invasion qui arrive, et j'ai envoyé mon avion ici, on va l'envoyer attaquer le transport, avant que les troupes ne débarquent, histoire de l'affaiblir au sol, il y a aussi beaucoup de troupes, mais je vois que j'ai réussi pas mal à les affecter, voilà il n'y a plus que mon troupes à pied, il n'y a pratiquement plus rien, parfait, ça veut donc dire que ici, toutes mes unités fonctionnent en défense, et je dois noter que j'ai quand même l'appui ici, d'une artillerie du Japon, au dogme est venu me donner un coup de main, et je vois ici l'avion qui attaque aussi, et qui me permet d'aider à ma défense, et à affaiblir l'adversaire, il y a eu beaucoup d'impact, ces derniers temps, et on voit que, les combats font rage en ce début de jour 1, ce qu'il est 19h, ça y est maintenant, la division a débarqué, pendant deux heures, on va pouvoir tirer dessus, tranquillement, on a réussi à contrer la première force d'invasion de la Corée du Nord, encore merci à au dogme du Japon, et donc à Jiu Jitsu de la Chine, qui sont venus tous les deux, ma portée, ma forte, donc là, il me reste plus grand chose, sans doute, elles sont bien embauchées mes troupes, mais bon, c'est pas grave, on va quand même peut-être, les émerauds, là, ça risque rien, on va peut-être, on va peut-être venir ici, tirer sur les forces de débarquement, ici, les renforts arrivent, dans peu de temps, dans 16 minutes, donc c'est bon, je vois que la Chine a renvoyé ici, un bataillon d'infanterie, normalement, le Japon, sa destination initiale, était ici, à Busan, pour pouvoir tirer, sur Tsushima, et ainsi vider, l'île, mon avion, moi, qui fait des allers-retours, ici, a dû prendre chair, parce que là, il y a quand même pas mal de défense, mais quand même, il y a une défense de 1,7 contre les avions, ça va me faire mal, donc je vais arrêter d'aller tirer là-bas, je vais plutôt venir tirer ici, pour finir de vider, cette ville-là, et puis peut-être, par précaution, on peut peut-être, prendre ces troupes-là, je peux les ramener, au cas où il faut combien de temps, 3 heures, on va les ramener, mais à mon avis, ils vont arriver trop tard, bon, ça ne sert pas à grand-chose, autant peut-être en profiter, et venir lui prendre, ici, il faut lui prendre ces territoires, qui doivent être sans défense, si je regarde, il n'a rien fabriqué, il ne peut donc pas se défendre, il n'a fait absolument aucune construction, il a juste envoyé ses trous, à mon avis, il n'y a plus grand-chose, dans ces différentes villes, il est maintenant 21 heures, et nous avons, une deuxième tentative d'invasion, au sud, toujours avec la Corée du Nord, deux troupes, qui débarquent dans, une heure et demie, pour prendre Busan, mais avec mes deux troupes en défense, je vais pouvoir tenir, puisque vous savez, que les divisions d'infanterie, ont plus de points, de défense, que d'attaque, ici, j'ai réussi à regrouper mes troupes, j'attends donc des pieds fermes, cette troupe ici, ça va être un petit peu plus compliqué, j'attends que mon bataillon d'artillerie, se mette en position dans 40 minutes, pour pouvoir tirer, sur ses troupes d'invasion, nous sommes au matin du jour 2, il est 9h30, et comme vous avez pu le constater, ce matin, la Corée a été repoussée, et j'ai pu contre-attaquer, la moitié des territoires de la Corée du Nord, ont été pris, l'autre moitié, sans cours, il n'y a personne dans les villes, et je vais pouvoir, tranquillement, prendre, l'ensemble, des territoires restants, et donc, comme ça, passer directement de 4 villes, à 9 villes, c'est extrêmement, intéressant pour moi, alors, quand même, un merci à mes deux alliés, très proches, Odogbe du Japon, et puis surtout, Junitsu, qui est arrivé, de la Chine, parce que vous voyez, il est encore très présent sur mon territoire, il a pu m'aider, grandement, dans le fait de pouvoir, contrer et repousser mon adversaire, donc un grand merci à lui, ça a dû, sans doute, retarder dans ses préparatifs de guerre, mais ça m'a permis de survivre, alors, sur Oulendog, malheureusement, je suis fait détruire, il y avait deux trous, à pied, mon avion, n'était pas suffisant, pour pouvoir aller au bout, regardez, mon avion, il a pratiquement plus de points de vie, et il restait encore, une infanterie, autorisée, et c'était trop compliqué pour moi, de pouvoir la détruire. Nous sommes maintenant au soir du jour 2, puisqu'il est 20h, le nord, la Corée du Nord, a été totalement prise, grâce à l'aide de mes deux collègues, mes deux copains, donc du Japon et de la Chine. Vous voyez, ici, un développement en direction de la Mongolie, le Japon, lui, pour l'instant, reste sur son territoire, et se développe. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau de notre pays, si on va voir d'un petit peu plus près ? Il ne me reste plus que ces trois petites provinces, une, deux, et trois, qui seront prises dans quelques heures, à 3h du matin, jour 3, donc dans la nuit. Évidemment, maintenant, il va falloir se poser la question de la suite, la suite du développement, en sachant que, ce qui m'inquiète, moi, c'est ça, puisque vous voyez que j'ai une production de zéro carburant par heure, donc je ne peux absolument rien faire, sinon je vais me retrouver encore en déficit, il faut donc, que je puisse annexer des villes, mais pour annexer des villes, même si je veux annexer Tenchon, j'ai besoin, de 2500, de fuel, et surtout 10 000 d'argent, tout ça, ce sont deux ressources que je n'ai pas, l'argent en est très très peu, parce que vous voyez, je n'en ai que 800, enfin, presque 9 000 par jour, du coup, je n'ai pas suffisamment d'argent pour acheter du fuel au marché, et en plus pouvoir annexer, donc il va falloir que je prenne les villes, les villes, il me reste 7 îles à prendre, vous savez qu'il y a dessus, des infanteries, donc je pour l'instant, renvoyer mon avion, vous voyez, il n'a plus beaucoup de points de vie, mais j'espère pouvoir tout doucement réussir à tuer l'infanterie, et donc pouvoir prendre la ville, il faut absolument que je tue l'infanterie avant de débarquer, vous le savez, on ne peut pas prendre le risque de perdre trop de points, et puis sinon, l'autre ville qui est à côté, c'est Vladivostok, Vladivostok, c'est intéressante, le problème, c'est que c'est la Russie, la Russie est le plus gros pays, le premier dans le classement, moi, je ne suis pas loin d'être le dernier, je regarde quand même, le joueur, c'est un rang 1, on a peut-être la possibilité, de pouvoir entrer en Russie, il va falloir que je vienne sur Vladivostok, il a construit une base aérienne, sans doute pour ramener des troupes, et pour l'instant, il ne peut rien construire, parce qu'il n'a pas de caserne, il n'a pas d'industrie d'armement, donc pour l'instant, il n'a que des troupes de départ, c'est-à-dire sans doute, un véhicule de reconnaissance, et deux infanteries motorisées, pour pouvoir se protéger, je vais quand même être obligé de faire des bateaux, j'ai lancé à Buysanne, le niveau 2 de ma base navale, il me fomentera après, mon industrie d'armement, et vu que je n'ai pas d'argent, j'ai été contraint, dans ma recherche, de partir sur la corvette, on ne va faire que des corvettes, on passera sur les frégates, je n'ai de toute façon, pas suffisamment d'argent, pour venir ici chercher, le destroyer, vous voyez, c'est qu'il coûte beaucoup plus cher, et en plus, après, il me faudra une base navale niveau 3, et les bateaux, navires, coûtent beaucoup plus cher. On va essayer, pour l'instant, de vider cette ville-là, la prendre, et après, une fois que j'aurai mes premières corvettes, si la Russie ne se développe pas ici, je viendrai avec mes corvettes, en bord de Vladivostok, tirer sur les troupes qui s'y trouvent, afin de pouvoir prendre Vladivostok. J'aurai comme ça, trois villes qui produisent du fuel, même s'ils ne se sont pas des villes-patries, ça me permettra quand même, d'attendre un petit peu, quelques temps, de gagner de l'argent, de façon à pouvoir peut-être, en annexer une, ultérieurement, mais ça coûte, vous avez vu, très très cher. Un petit point sur le classement, en cette fin du jour 2, je ne suis plus le dernier, j'ai mes huit villes maintenant, j'ai donc dépassé, un certain nombre, deux pays, mais je reste quand même, assez proche, de, de la dernière place, puisque vous voyez, qu'à partir d'ici, à partir d'une ville, on est sur des pays gérés, par l'ordinateur, j'étais donc à cette position là, juste avant, en dessous de plus bas, lorsque j'ai commencé, j'ai donc remonté, quelques places, suite à la prise de mes villes, ici, vous voyez que je suis encore, très très loin, du haut du classement, reste encore, beaucoup beaucoup, de progrès à faire, si je veux avoir une chance, de monter tout là-haut, et de jouer, les premières places. Heureusement, Jujitsu, de la Chine, et lui, avec son pays très important, évidemment, en troisième position, et il va évidemment, m'aider, pour essayer, de grimper, et gravir les places, les unes après les autres. Matin du jour 3, toute la nuit, mon avion, mon escadron de chasse, a fait des allers-retours, sur la petite île, pour essayer, de détruire, l'infanterie qui s'y trouve, toujours pas terminé, mon avion, pratiquement plus de points de vie, 4 sur 15, et je suis en train d'attendre, le second qui va arriver, ça y est, une seconde, zéro, voilà, il vient d'arriver, j'ai donc deux avions maintenant, donc je vais pouvoir retourner, finir, de, tuer, cette infanterie, et je vais pouvoir ensuite prendre, tranquillement, l'île. si je fais le point, sur mes ressources, ce matin du jour 3, 70 par heure, 85 par heure, 1 par heure, 69 par heure, 50 par heure, et 334, vraiment, les deux ressources qui me font défaut, c'est le fuel, bien évidemment, et l'argent, puisque je ne peux rien acheter, je ne peux même pas aller en acheter, sur le marché, car je n'ai pas d'argent, évidemment, et moins de reconstruction coûte cher, donc il va falloir sans doute, que je puisse, annexer, Tanchon, et l'île de Oulengdo, alors à savoir, que quand on annexe, on a 50%, donc ça veut dire, que si j'annexe deux villes, ça me fera autant, que si j'avais une ville patrie, mais vous l'avez compris, il va me falloir beaucoup d'argent, pour annexer ces deux villes, et en attendant, je pense que je vais aller chercher, Vildivostok, la Russie ne s'est pas développée, toujours pas, donc on va essayer, ce que j'ai fait, comme je l'avais dit, je vais essayer de faire ici, des bateaux, des navires, des corvettes, donc j'ai déjà, ma base navale niveau 2, mon industrie d'armement, est terminée dans 6 heures, je vais donc pouvoir lancer, dès que possible, mais je vais pouvoir lancer, ma corvette, d'autant, il n'y a pas besoin dedans, de fuel, ça va me permettre, de pouvoir faire, quelques unités, qui vont me permettre, alors évidemment, on n'aurait aucune chance, contre une armée navale, avec des frégates, de destroyer, ou des croiseurs, mais ça va me permettre, sur les villes inoccupées, d'aller me poster, contre le port, et donc de détruire, les troupes qui s'y trouvent, sans pour autant, risquer, de pertes, qu'il faut maintenant attendre, et on va voir, en espérant, que tout se passe bien, en ce qui concerne, mes deux collègues, ce matin du jour 3, la Mongolie, a été prise, par la Chine, il va finir, de prendre toute cette partie, du Mongolie, au-dessus, c'est la Russie, si j'attaque, de mon côté, à l'est, lui, il pourra attaquer ici, il reste encore là, et puis là, il prend aussi, des petits territoires, qui sont, pour l'instant, uniquement, gardés par, l'IA, puisqu'il n'y a qu'une seule ville, là, il va prendre, je pense, il va descendre ici, en Thaïlande, Myanmar, puis après, peut-être, on verra, si on part là-dessus, ou si on part sur, la Russie, en ce qui concerne, le Japon, on est-il dans son développement, Odogbe, on regarde, Tokyo, il a fait une base militaire, une base navale, niveau 2, un aéroport, niveau 2, et il est en train de monter son industrie, alors, il va pouvoir partir sur des bateaux, bientôt, ici, il est monté, tout, juste au niveau 1, juste au niveau 1, il n'a monté qu'une base navale, pour l'instant, j'espère que ça suffira, j'espère qu'il ne va pas se faire agresser, par, ah non, il en a ici une deuxième, voilà, il va pouvoir, là, c'est bien qu'il y a l'industrie d'armement, il va pouvoir, rapidement, avoir deux endroits, pour produire des navires, nous nous retrouvons, au soir du jour 4, ma corvette, a été, produite, et j'ai pu, me rendre, contre le port de Vladivostok, et j'ai déclaré la guerre, à la Russie, on n'a pas peur, le dernier, le plus petit pays, contre le plus gros pays du jeu, j'avais vérifié avant, Vladivostok, vous voyez, il n'y a pas, d'industrie d'armement, donc pas de production de troupes, juste construit, une base aérienne, il aurait pu, avoir ramené, des unités, mais c'est pas le cas, ici, il essaye de se sauver, il est monté, avec ses unités, dans une barge, vous savez que les unités, quand elles sont dans les barges, elles sont fragiles, et donc moi, je tire dessus, avec ma corvette, je me suis mis devant, et je vais tirer, jusqu'à ce que je détruise, ce bâtiment, je l'empêche de passer, avec ma corvette, quand même, elle n'est pas très très forte, elle tire quand même, à 5, contre les navires, ça veut dire, qu'en 2, 3 coups, je vais pouvoir, la détruire, ensuite je finirai, de détruire, cette unité là, et après, je pourrais prendre, tranquillement, la ville, sachant que j'ai ramené, déjà ici, alors des unités, qui sont bien amochées, mais j'ai quand même ici, deux infanteries motorisées, et j'ai ici, un garde national, donc je vais pouvoir, voire mettre l'infanterie motorisée, dans la Divostock, et envoyer, mon garde national, récupérer, tous ces territoires là, qui doivent être vides, je vais pouvoir aller jusque là, je renverrai quand même ici, à tout hasard, ma corvette, vérifier qu'il n'y a rien, que l'IA, n'est pas mis en début de partie, puisque comme la Russie, est un pays très très long, les unités sont dispersées, tout au long du pays, il est tout à fait possible, que des unités, soient positionnées là, en ce qui concerne mes villes, j'ai pu lancer quelques industries, niveau 2 dans mes villes-patries, alors je dois quand même souligner, l'aide que j'ai reçue de la Chine, puisque j'avais beaucoup d'engrenages, de composants, donc j'ai pu mettre en vente, des composants à 7,5, qui m'ont été rachetés, par la Chine, lui m'a vendu, en contrepartie, du contre-arburant, avec l'argent que j'avais récupéré, j'ai pu avoir du carburant, qui m'a permis, de monter, mes différentes industries d'armement, alors je n'ai évidemment toujours pas, pas grand chose, en termes de fuel, puisque je n'ai pour l'instant, que deux villes, que j'ai conquises, mais vous n'allez me rapporter, pas toujours pas beaucoup, ça m'en fera une troisième ici, et après on fera ce qu'il faut, pour pouvoir les acquérir, et donc les annexer, et dans l'attente de les annexer, je vais essayer de ne pas faire trop de troupes, mais de pouvoir prendre des territoires gratuits, comme j'ai là, on va essayer de rester juste sur des gardes nationaux, et avancer comme ça tranquillement, sur la Russie, sachant évidemment que la Chine, va pouvoir me donner un coup de main, si jamais besoin était, au nord, pour l'instant, là il est en bordure, mais il va pouvoir, quand la Mongolie sera terminée, il y a ici le Kiki, ensuite elle est en la Russie, je vais essayer quand même, de me tailler la part du lion, juste pour signaler également, que la Chine, est devenue ici au Vietnam, elle m'a autorisé, à venir prendre quelques territoires, donc je ne participe pas au combat, en juste des territoires gratuits, le seul problème, c'est que pour passer, il y a une rivière ici, qui fait tout le long, et à chaque fois, pour passer, et aller prendre des territoires, ici qui appartiennent au Vietnam, ou à Myanmar, mais surtout au Vietnam, je suis obligé de traverser la ville, et la ville, à mon avis, elle va être occupée, et je ne vais pas pouvoir passer, il faudrait que la Chine vienne vider, pour que je puisse passer, prendre ce territoire, parce que là, je suis coincé à chaque fois, là, il y a aussi une ville, vous voyez, la rivière vient jusqu'en bas, jusque là, jusque là, et donc il y a des villes à chaque fois, et moi, je ne peux pas passer dans la ville, puisque je n'ai qu'une seule troupe à pied, et elle se ferait évidemment détruire, alors il faudrait que je fasse le tour, que je remonte tout au nord ici, pour redescendre, et là, je suis dans Myanmar, et Myanmar, c'est un joueur, qui est errant, 6, j'aimerais mieux, aller dans des pays comme là, comme le Vietnam, des pays gérés par l'ordinateur, mais sinon, si je ne peux pas passer par là, je remonterai, je vais attendre, et si je peux récupérer, quelques territoires vides, je ne vais évidemment pas prendre de ville, parce que je suis obligé de laisser, la seule troupe, et je vais essayer de prendre quelques territoires, ça me rapportera toujours un petit peu d'argent, l'argent me permettant, bien entendu, de pouvoir acheter au marché, du fuel, puisqu'il a quand même pas mal, vous voyez, mais moi, je ne peux pas l'acheter, parce que j'ai pas suffisamment d'argent, début du jour 5, Vladivostok a été pris, Vladivostok est tombé, et je vais maintenant, envoyer mes gardes nationaux, afin de prendre les territoires qui sont, je l'espère, vides, d'abord et cette partie-là, et ensuite ici, l'île de Sakhalin, j'envoie ma corvette, qui a terminé son travail à Vladivostok, en bordure de l'île, afin de pouvoir, éventuellement, vérifier, ici, il n'y a pas de trou résiduel, quand j'aurai terminé, je renvoie, les gardes nationaux, au nord de la Russie, et nous emprunterons, nous irons chercher la Russie, par ailleurs, je ramène ma troupe, qui était ici, au Vietnam, je vais la ramener, au nord, de façon, à pouvoir, ensuite, prendre, ici, la ville, qui m'est réservée, par, Jiu Litsu, qui est une ville, de fioul, la troupe va arriver, et va se positionner, une fois qu'elle sera vidée, grâce à ces avions, qui sont ici, et qui font des allers-retours, je pourrai la prendre, dans un second temps, je ferai sans doute un aéroport, ça me permettra, d'avoir, une seconde entrée, sur la Russie. Nous allons en rester là, pour aujourd'hui, et je vous dis, à très bientôt, pour la suite, de cette mission, qui semble impossible. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501